Imaginez le moins 70% des marches en protégeant Oh les gars justement ils sont tout vides J'ai envie que je t'appelle fou Faites attention à pas sous-estimer les petites bouchées C'est dans ces endroits là que vous faites les meilleures affaires Dans cette vidéo je te fais gagner tous ces boosters Ils sont magnifiques Pour les rapporter c'est très simple Tu like, tu t'abonnes et tu commentes Yo 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 les reufs j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui Je vous ai pas oublié pour le petit tour des magasins Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas fait On va faire le tour d'à peu près tous les magasins L'équipe jouée, grande récré, culture, afnac Enfin un peu tout Je vous emmène avec moi On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite Parce qu'il y a des trucs plutôt sympa Normalement on a un petit repris d'évolution céleste Dans des duopas qui est peut-être même une surprise Il fait vraiment pas beau Alors on va commencer par la Fnac Bon la plupart du temps la Fnac C'est directement à la caisse Mais il y a quelques fois j'ai déjà trouvé 2-3 trucs dans les rayons Donc on va aller checker au cas où Toujours les papins Oh la la il y en a tellement Bon je vous ai dit les papins électriques n'étaient pas à la caisse On a des petits decks là Un spécial encore ça Qui devrait être distribué gratuitement 6 euros les gars pour un truc qui devrait être gratuit Bref Il y a des cartes jumbo dedans Et tout ce qui reste Ça va être le coffret électrode V Il y a quoi dedans On va voir du origine perdu Pont de fusion Et il y a même un petit arrêtard slide derrière Donc pas trop mal le coffret en soi Pas trop mal L'origine perdu très bonne série C'est un arrêtard slide également On va aller voir à la caisse s'il y a plus de trucs Bon à la caisse on a encore du tempête argentée Tempête argentée D'ailleurs il y a eu un repris Enfin un restock là il n'y a pas longtemps Il n'y en avait pas beaucoup en décembre apparemment Même si moi j'en trouvais pas mal Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en province Qui n'arrivent pas à en trouver Bah là du coup il y en a qui reviennent On a aussi les petites free packs Pokébox, Pokémon Go, Kanda Bah il en reste Et puis les coffrets qu'on a vu tout à l'heure Donc ça c'est pas mal l'idée Il ne reste plus grand grand chose pour le coup Bonjour J'ai une petite question Normalement il y avait une série Pokémon Qui devait sortir aujourd'hui Qui devait sortir pardon Je ne sais pas si vous êtes au courant Alors mes collègues Ils vont être plutôt au courant de la librairie Peut-être qu'ils n'ont pas encore installé Je vous propose à leur demandant papeterie Ok d'accord Ils vont savoir je pense Ok J'ai complètement oublié les mecs Mais aujourd'hui normalement Il y a une nouvelle série qui sort Elle a un crône zénith Elle est incroyable pour le coup Apparemment elle a peut-être été décalée Je vais aller prendre des infos aujourd'hui Dès qu'il m'aille de retour Oui Une petite question Normalement il y avait une série Qui devait sortir aujourd'hui Pas de nouvelle collection Je ne sais pas si On n'a rien reçu On avait ce qu'on avait reçu Celui de janvier C'était l'électro je ne sais pas quoi Ouais je le comprends Ouais d'accord Du coup non vous pensez quoi ? Je vais le garder Après des fois ça arrive le jour même Je crois que c'était hier normalement Après des fois il décalent Ça s'appelle le zénithubre Il y en a rien reçu Rien ? Ok Bon d'accord Vous allez regarder Je crois pas un souci Avec des dates pour les cartes au cinéma Avec des dates pour les cartes au cinéma Ah ouais Très gentil merci J'avais un procès Il doit sortir le 28 janvier C'est vrai qu'il s'appelle Pourrait des produits en tout Ah quoi que ça vous voulez ? Non, je n'ai pas tendu Ah vous avez pas dit vieux ? Il est juste la date C'est 28 par avril D'accord Et vous n'avez pas de produits D'autre produit qui devait arriver ? Non, il y avait celui de janvier qui est sorti le fête. Oui, c'est tout. Avec les pistoles aussi, mais du coup, après c'est le 28 janvier. Et le prochain, après, il y a le 25 février, c'est un fort prêt adresseur de l'eau. Ah bah c'est ça, ouais, c'est ça. C'est le 25 février. Ah ouais, ils vont décaler d'un mois quand même. Ok, ça marche, merci à vous. Bonne journée. Bon, comme vous voyez, sorti décalé d'un mois apparemment. Les infos que j'avais eues sont sûrement vraies. Du coup, à la FNAC, pour l'instant, il n'y a rien. Mais on ne va pas lâcher l'affaire. Il y en a sûrement qui les ont reçus. On va aller à King Jouer, même à un nouveau magasin qui va vers juste à côté, assez sympa. Petite boutique spécialisée WANGA, on va aller faire un petit tour. Il y a forcément du Pokémon dedans. Il y a pas partout ici aussi, les mecs. Putain, le magasin est super joli pour le coup. Petite figurine géante là. Oh, ils sont stylés les petits starters là. Petite figurine. J'aime pas le magasin, il y a une chose. Bon, on va voir, c'est du Pokémon. C'est magicien en dessous, les gars. Un gros blanc, un oeuf bleu, le sang. Bon, petit magasin sympathique. Du coup, ils avaient du Pokémon. Il n'y avait pas que les coffrets que j'ai montré en vidéo. Il y avait un peu plus derrière. Mais bon, rien de très intéressant. C'était des Pokémon, tout ce qui était origine perdue. Par contre, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Mais j'ai remarqué qu'il y a pas mal de boutiques manga comme ça qui ouvrent dans le 9.4. Et ça, ça fait plaisir. C'est des boutiques en plus qui étaient déjà présentes à République. Qui les en ouvre une deuxième. Donc là, le petit manga Rakey, il était sympa ici. Let's go, on va aller à King Jouer voir. En plus, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que plus de Bushik qui vendent de Pokémon, plus de stock forcément pour moi. Et ça, c'est tout bénéfique. Faites attention à ne pas sous-estimer les petites Bushik. C'est dans ces endroits-là que vous faites les meilleures affaires. Allez, les King Jouer. Bon, King Jouer, point positif, c'est qu'il y a du stock. Point négatif, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. En plus, j'ai vu qu'ils avaient les duo pack. Mais les anciens là, avec Double Astro Radio, je ne vous les conseille pas du tout pour le coup. Parce que la série, je ne la trouve vraiment pas folle. Après, prenez ce que vous aimez évidemment. Mais du coup, il n'y a pas ceux avec Evolution Céleste et Star Etincla dedans qui sont très bons. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un autre centre commercial. On va aller voir les Carrefour, Micromania, etc. Deuxième centre commercial, let's go. Vous voyez ce qui est bien avec ce genre de vidéo. Je fais tellement de magasins que vous êtes obligés d'en trouver un ou deux à côté de chez vous. Forcément. Là, je suis allé le matin. Du coup, il n'y a pas beaucoup de monde. En ce moment, les gars, j'ai vraiment très peu de temps. C'est pour ça qu'on reste à une vidéo par semaine. Ce qui est déjà bien pour le coup. Mais dès que j'aurai passé certains trucs, on va beaucoup plus carburé comme avant. Vous verrez. Et peut-être même le retour des brocans de bientôt. Vu que les bougeons vont peut-être revenir. Allez, les deux cultures. Souvent cultures, elles ont énormément de stocks. C'est ça qui est bien. La dernière fois, on était passé. C'était fait dévalisé. Ça commence bien déjà pour aller ici. Oh les gars, je suis mort. Ils ont tout vidé. Il y avait un abonné qui était passé la semaine dernière. Il m'avait dit qu'il y avait les deux opaques. Avec juste un instant et deux évolutions célestes. Ah bah ça n'a pas duré. Il reste les Pokébox Pokémon Go comme d'hab. Les Pokébox Origins Perdues. On voit tout le temps les mêmes items revenir. C'est un truc de fou. Les Pokétean Ball. Et c'est tout. Vraiment les mêmes items avec les decks. Oh là là là. Ils ont vidé le stock. Oh tiens, il y a 2-3 Figures qui sont partis. Votre pronostic, c'est laquelle la prochaine qui va partir ? Futura s'est fait dévalisé pour le coup. Franchement, je suis assez étonné. Pas de traces de Zenith Suprême non plus. On va aller voir à Carrefour, tiens. Petit tour par le Pompresse avant de partir. On ne sait jamais si on trouve les petits boosters. Mais non, il n'y a rien malheureusement. Ah 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 ah. Non. Dommage, ce n'est pas sur le Pokémon. En vrai, imaginez le moins 70% des marcheurs Pokémon. Ça serait incroyable quand même. Est-ce qu'il reste toujours leur blister là à 9 euros ? On va voir. Les gars, il ne reste plus Pokémon. Juste le classeur là-bas. Avant de... Votre problème. En fait, moi ce qui me choque, c'est même pas qu'il reste le classeur. C'est qu'il reste que le classeur. Parce que si vous vous souvenez bien, on avait regardé les trépas. Ils étaient à 23 balles les gars. 23 balles et c'est parti quand même. Pour du Origine Perdue qui était dispo partout. Et qui est toujours dispo partout d'ailleurs. Ça c'est la puissance de mettre les trucs à la caisse. Quand il y a une petite famille qui passe. Et qu'il y a le petit gamin qui veut du Pokémon. Bah forcément tu passes à la caisse, tu lui prends son petit item. On va aller. La grande récré. Je suis parti. Ce qu'on a ici. Le petit coffret Pokémon Go. Le petit coffret Jalga Palkia. Les decks. Ouah ça va, c'est bien fourni quand même. Bon la grande récré comme vous l'avez vu. Il y a pas mal de trucs. Mais pas de nouveau. Et d'ailleurs chose assez intéressante. J'ai vu le responsable du magasin. Qui m'a un peu parlé etc. Et eux carrément ils ont même pas la date à laquelle ils vont recevoir les coffrets. Parce qu'ils ont pas le même fournisseur. La FNAC et les grands groupes etc. C'est quand même beaucoup plus big que la grande récré. Et eux ils savent pas du tout quand ils vont recevoir. Donc c'est décalé vraiment pour tout le monde. On va aller à Micromania quand même voir la différence. Vu que c'est des pirates. Et que la dernière fois ils ont sorti les trucs en avant. Je me dis il y a un moyen là je trouve quelque chose. D'ailleurs il y a une nouvelle série de fous qui devraient sortir en jouant au Japon. Je sais pas si elle va sortir chez nous. La déjà était annoncée. Parce qu'en fait vous savez qu'ils déposent un nom. Avant de déposer en gros comme une marque. Pour pas que les gens la prennent. Et là donc ils ont déposé une marque. Avec le nom d'une collection. Donc je pense que c'est pour les 151 premiers Pokémon. Et apparemment il y a des dracaufeux de fous dedans. Ils arrêtent pas c'est un truc de fou. On en a eu l'année dernière déjà de fous furieux. Là ils vont recommencer. Et on va encore acheter en plus. C'est ça le truc de fou. Donc préparez-vous à cette grosse collection qui va sortir. Apparemment en jouant etc. Cette petite collection secrète apparemment. Allez let's go. Bon bah y'a plus rien. C'est vite c'est la première fois que je vois ça vite. Allez. Passage obligatoire évidemment. Le coin presse. Pour voir si on n'a pas des petits boosters. Alors les Fantasy Braille. On s'en fout là. Bon le booster échantillon je vous déconseille. Si vous avez une reverse dedans c'est déjà que vous êtes chanceux. Et il y a du coup pas d'ultrapris. De toute manière ça a augmenté maintenant. C'est plus aussi intéressant qu'avant. Je crois qu'ils feraient 8 euros magazine. 8,50 euros. A l'époque moi quand je vous le conseillais c'était à peine 7 euros. Je crois que c'était 6 euros. 6,50 euros le blister. Ce qui était beaucoup mieux. D'ailleurs moi je les avais rachetés à quelqu'un pour je crois 8 euros. Je me suis dit allez petit blister comme ça. Pas cher. Jutsu Kaisen c'est de la frappe les gars. Surtout l'escalde. De la frappe de chou. Je sais que c'est la première fois que j'avais. Je ne l'avais pas aimé. Mais pour le coup j'ai kiffé la deuxième. Ça part totalement en caca-hôte. Mais c'est ça qui est drôle. Bon direction Rayon où est caché le Pokémon. J'espère que ce n'est pas la caissière qui est un peu relou. Avec Carrefour je suis choqué les mecs. Comme vous avez vu c'est rempli de partout. Par contre elle m'a confirmé qu'elle n'avait rien reçu depuis un moment. Donc voilà pour le petit tour des magasins. J'espère que ça vous a plu. Comme ça vous n'allez pas faire plus de tours partout pour savoir où il y a des choses. Vous avez tout dans cette vidéo. Comme d'hab je conçois vos petits pouces, petits abonnements, petits commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao ciao.